Salut à tous, ici Pachamas, et pendant que vous vous demandez comment j'ai réussi à me faire couper les cheveux, secret professionnel, et bien avec la sortie en VOD de Mafia Inc., le film de Daniel Groux, je vous propose aujourd'hui de replonger dans son pari le plus risqué à l'écran, le plan-séquence de 91 minutes que constitue le film King Dave. Ça roule. Action! Au début du film, on commence ici, donc c'est la scène 1. La scène 2, c'est le plan-séquence. Ça va? The King Dave, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui a le don de se foutre dans marde. Se passant à Montréal, on va suivre David, un jeune adulte qui se comporte en vrai adolescent, dans sa descente aux enfers à la suite d'une série de péripéties et de mauvaises décisions. Sur un ton parfois comique, parfois tragique, et dans un récit qui inclut violence et trahison, le film s'arrête rarement, et le tempo peut donc devenir un peu essoufflant. Mais les 91 minutes passent bien grâce à la performance simplement remarquable d'Alexandre Goyette, qui va jouer David, dont on va s'attacher malgré le fait qu'il soit au final un bon douchebag. On va d'ailleurs l'accompagner autant dans ses actions que ses pensées, car il aidera à la narration du récit. Il faut savoir que King Dave était en fait une pièce de théâtre, écrite et jouée par ce même comédien. Une adaptation au cinéma semblait être cohérente avec le texte, et en s'associant avec Puds, l'idée du plan-séquence est devenue réalité. Ce n'est en effet pas son premier barbecue, lui qui est connu pour ce genre de scène, spécialement celle de la fusillade dans une école, dans la série 19-2. Mais avant de revenir à l'ami David, un petit topo sur l'histoire du plan-séquence au cinéma. Cette technique cinématographique, qui consiste à suivre l'action en une seule prise de vue, plutôt qu'en multiples coupures, comme c'est habituellement le cas, a fait son chemin depuis les débuts du 7e art. C'est un style narratif qui peut être particulièrement puissant, nous plongeons dans une scène en temps réel et en espace réel. La magie du cinéma n'est alors pas dans le montage, mais dans les décors et la cinématographie, en bloquant la scène comme il faut, car il n'y a pas droit à l'erreur. Parmi les nombreuses scènes les plus célèbres, il y a le tracking shot du garçon sur son tricycle dans The Shining, de Stanley Kubrick, l'entrée au Copacabana dans Goodfellas par Martin Scorsese, et le mythique combat filmé sur le côté d'un corridor dans Old Boy, de Park Chun-Woo. Certains sont même allés aussi loin qu'en raccordant plusieurs plans-séquences, pour en faire un film complet, en cachant les coupures pour faire croire au subterfuge. On peut reculer aussi loin qu'Hitchcock avec Rope, où les coupures étaient en fait nécessaires, car les bobines de film à l'époque ne pouvaient filmer que 10 minutes à la fois. Plus récemment, ceux qui ont retenu l'attention sont les acclamés Birdman, par Inia Ritu, et 1917 de Sam Mendes. Mais très très rares sont ceux qui ont tenté le tour de force qui est de faire un film complet en une seule prise de vue. L'Arche russe, par exemple, relate 300 ans d'histoire de la Russie, le tout grâce à un narrateur et plus de 2000 comédiens. Mais le plus célèbre est probablement Victoria, ce film allemand qui suit une Espagnole et ses péripéties avec 4 jeunes berlinois à sa sortie de Nightclub. Comme on vient de le voir, le plan-séquence est habituellement utilisé pour suivre l'action en temps réel et en espace réel. La particularité de King Dave est qu'on va plutôt suivre l'évolution physique et psychologique du personnage sur quelques jours, en regardant l'esprit théâtral du texte. Le bris du quatrième mur, qu'on a vu avec Ferris Bueller's Day Off la semaine passée, est nécessairement beaucoup plus présent ici. Non seulement notre héros parle à la caméra tout au long du film, mais il en fait aussi la narration, alors que les décors défilent derrière lui lorsqu'il se déplace, que ce soit à pied, en autobus ou en auto. Il y a quand même quelques effets visuels post-prod, mais le principal est vraiment fait sur le set. Que ce soit avec les éclairages pour changer de la lieu au jour, ou avec les décors montés dans des camions, afin de pouvoir se promener de scène en scène et atterrir dans un autre coin de Montréal. Le film aurait d'ailleurs été filmé sur 9 km et dans une vingtaine de lieux. C'est toute une prouesse technique que de faire évoluer le lieu et le temps grâce à des transitions plus originales les unes que les autres. On a même droit à des changements de costumes en direct qui nous rappellent obligatoirement qu'on regarde bien un film. Mais malgré toutes ces fantaisies cinématographiques, on arrive réellement à plonger dans l'histoire avec les personnages, et c'est bien là la magie du cinéma. Alors pour savoir comment regarder King Dave ou Mafia Inc. d'ailleurs, je vous propose de faire un tour sur aime-ton-cinéma.ca, une nouvelle plateforme mettant en valeur les films québécois disponibles en salles sur les plateformes numériques et à la télévision. Je laisserai le lien dans la description. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur, par exemple, quel est votre plan séquence préféré. Je vous laisse sur le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada